Quand vous vous lancez dans un business en ligne ou dans n'importe quel projet, 80% de votre réussite ça va être lié à votre mindset et seulement 20% à la mécanique. Et c'est pourquoi 95% des gens échouent en ligne car ils ne prennent pas le temps de changer leur mindset et se concentrent uniquement sur les 20% de parties mécaniques qui est de créer un site web, créer une boutique en ligne, etc. Vous allez voir ici les 6 façons de penser des gens qui vivent dans l'abondance et que vous pouvez adopter dès maintenant pour vous mettre sur le chemin du succès. Mais juste avant vous pouvez recevoir gratuitement les démonstrations de logiciels marketing qui sont inédits en France pour exploser vos résultats en ligne. Il suffit de vous inscrire sur le lien qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Le premier secret c'est de penser en termes de petites victoires successives et non de grandes victoires. Autrement dit si vous avez un objectif hyper élevé, il y a de grandes chances que vous allez abandonner parce qu'il est beaucoup trop élevé. Au contraire, segmentez ça en petites tâches, en petites victoires pour progressivement atteindre ce grand objectif. Par exemple, si vous avez un grand objectif à 2 ans, vous pouvez très bien vous créer des cycles de 90 jours et dans chacun des cycles de 90 jours, vous mettez 5 à 10 étapes de prise d'action. Le deuxième secret des penseurs abondants, c'est de décider non pas en fonction de vos émotions mais en vous basant sur vos connaissances et sur vos informations. Alors que les émotions peuvent englober votre décision, il faut que ça soit les connaissances et les informations qui dirigent au contraire votre décision. Le troisième secret des penseurs abondants, c'est de ne pas passer de temps de valeur sur des tâches qui n'en ont pas. Autrement dit, vous devez apprendre à reconnaître la valeur de votre temps et d'utiliser votre temps uniquement pour faire les tâches avec la plus grande valeur ajoutée que vous seul pouvez faire. Le quatrième secret des penseurs abondants, c'est de rester dans un état de dissonance cognitive. Autrement dit, c'est vous voir toujours plus loin que là où vous êtes actuellement pour vous pousser de manière naturelle. Donc ça veut dire, non seulement vous vivez dans l'instant présent avec un état de pleine gratitude pour tout ce que vous avez, mais en même temps, vous vous voyez vous-même au niveau suivant, ce qui va vous pousser à changer de comportement. Autrement dit, votre pensée va exprimer un certain mode de vie, un niveau supérieur, vos actions ne vont pas suivre et donc votre pensée va vouloir s'équilibrer elle-même, ce qui va automatiquement changer vos comportements actuels pour atteindre ce niveau supérieur. Donc en même temps, vous êtes dans un état constant de gratitude pour tout ce que vous avez actuellement et la manière dont vous excellez actuellement. Et simultanément, vous êtes dans cet état de dissonance cognitive qui va pousser vos comportements à s'aligner avec votre pensée qui a des objectifs plus élevés. Le cinquième secret des penseurs abondants, c'est de reconnaître que vous êtes un leader et que vous n'allez jamais abandonner. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, montrez tout simplement le chemin par ce que vous mettez en place et vos résultats, ils vont parler d'eux-mêmes. Et c'est en montrant aux autres que vous arrivez à tracer ce chemin en passant par des moments de difficulté, de découragement où vous avez envie de tout lâcher, en passant également par des moments de joie. Ce chemin, il est vallonné, forcément vous aurez des problèmes qui seront à surmonter mais surtout ne jamais abandonner et toujours continuer pour pouvoir inspirer les autres, vos résultats parleront d'eux-mêmes. Et enfin, le sixième secret des penseurs abondants qui n'est pas des moindres, c'est de vous donner la permission d'échouer. Je ne parle pas ici de planifier ou de vous attendre à échouer mais juste de vous donner cette permission. Pourquoi c'est si important ? Parce que si vous ne vous donnez pas la permission d'échouer et que vous voulez réussir à tout prix, eh bien vous n'allez jamais faire le grand saut, vous n'allez jamais passer à l'action puisque vous aurez cette peur d'échouer. Or, si vous vous donnez cette permission-là, vous n'aurez plus cette peur d'échouer donc vous pourrez tenter beaucoup plus de choses et surtout, vous vous donnez la permission en même temps de vous envoler vers de nouveaux horizons. Et si jamais vous échouez sur quelque chose, voyez tout simplement ça comme une leçon apprise. Notez par exemple les trois choses que vous avez bien faites et les deux choses que vous pouvez améliorer. Vous savez que dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des leçons apprises et rappelez-vous que vos échecs de maintenant vont nourrir votre futur. Voyez chaque expérience de votre vie, qu'elle soit agréable ou désagréable, comme du carburant qui va nourrir votre futur et qui va nourrir la personne que vous voulez devenir et qui va nourrir également l'idéal que vous voulez atteindre dans votre vie. Donnez-vous la permission de montrer et de danser avec vos imperfections parce que ce sont vos imperfections qui vont faire votre force au final puisque vous allez capitaliser dessus pour devenir la personne que vous allez devenir dans le futur. Si vous essayez d'éviter vos imperfections, eh bien vous ne pourrez jamais aider les autres à les surmonter. Donc dites-vous tout simplement que vous êtes comme vous êtes et donnez-vous tous les jours la permission d'être meilleur que la veille. Appropriez-vous dès maintenant ces 6 secrets des penseurs abondants. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un énorme like et je vous souhaite une excellente journée.